Salut, aujourd'hui dans Express Nail Art, je vais vous montrer comment faire des nuages multicolores. Il y aura deux niveaux de difficultés, un très facile pour les débutantes et un un peu plus délicat pour les plus confirmés. Je vais commencer par prendre un vernis orange et sur une palette, je vais déposer quelques gouttes du vernis. Avec mon dotting tool, côté gros et côté moyen, je vais prendre du vernis et je vais faire des petits points que je vais regrouper. Et je vais disposer les points vers le bord en faisant en sorte que cela forme un nuage. Quand les points sont trop gros et qu'on veut affiner, on prend la partie fine du dotting tool pour corriger l'effet nuage. Je fais deux nuages de la même couleur et ensuite je fais un troisième nuage du côté opposé d'une autre couleur. Et je vais faire ça sur tous mes ongles, sur toute la main. Vous pouvez évidemment en faire autant que vous le souhaitez. Ensuite j'ai pris du vernis jaune et j'ai fait mon troisième nuage avec ce vernis. Donc même procédure, je commence par les gros points et ensuite j'essaye de donner un peu plus la forme de nuage avec le moyen dotting. Ensuite sur mon index, je vais faire deux nuages jaunes disposés plus ou moins de la même façon que les nuages oranges. Et ensuite je vais faire un nuage vert et je vais continuer ainsi de suite sur tous mes doigts avec des couleurs différentes. Donc ensuite j'ai pris du violet. Je fais pareil avec des roses et j'oublie pas de nettoyer ce qui dépasse avec un bâtonneau à cuticules. Et sur mon petit doigt par contre je vais faire qu'un nuage de chaque couleur. Pour terminer je reprends le orange qu'il y avait sur le pouce. Voilà pour la partie débutante. Vous pouvez le laisser comme ça. Si vous êtes un peu plus confirmé en peinture, je vous montre ensuite ce qu'on peut faire comme motif. Avec de la peinture noire et un pinceau de détail, je vais dessiner les contours de mes nuages. Donc vous pouvez faire des traits fins ou vous pouvez faire des traits un petit peu plus épais. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé que ça donnait un aspect cartoon qui était assez sympa. Alors pensez à mettre une couche de top coat mat avant d'attaquer les contours. Personnellement j'avais oublié de le faire et c'est vrai que le pinceau a pas mal glissé sur la surface du vernis. Vous pouvez aussi en profiter pour accentuer certains arrondis qui ne vous plaisaient pas. Moi c'est ce que j'ai fait, il y a des endroits, le dotting ça avait pas très bien marqué l'arrondi. Et on n'oublie pas non plus ensuite de mettre une couche de top coat pour protéger la manucure, même si on a oublié de le filmer. Et voilà donc le résultat une fois les contours terminés. Donc c'est un élard que moi j'ai beaucoup aimé, surtout avec le fonlographique, ça brille et ça donne une sensation de relief. Vous n'êtes pas obligé de mettre autant de couleurs, vous pouvez en mettre une, deux, trois. Vous pouvez faire exactement comme vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En ce moment je travaille sur mon blog, j'espère qu'il sortira bientôt. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto Nellart. Sous-titrage Société Radio-Canada Nellart